Avec sa carène Airstep et sa motorisation hors bord, l'Antares 880 défraie la chronique dans le monde de moins en moins tranquille des gros timoniers de croisière. Ces différences font sa force et son originalité sur un marché où elle n'a pour ainsi dire pas d'équivalent. Le hors bord présente de vrais atouts, il revient 15 à 20% moins cher à l'achat par rapport à l'inboard et permet notamment d'aménager une seconde cabine sur un bateau de moins de 8 mètres de longueur de coque. Les aménagements de cette 880 sont pensés pour un programme de cabotage prolongé. Baignée de lumière, la timonnerie forme une sorte de grand habitacle peu cloisonné qui contribue à donner une sensation d'espace. On y trouve un confortable carré et un meuble cuisine idéalement placé à proximité du cockpit. La notion d'open space lumineux est également présente en contrebas où se situent les cabines. Celle avant dispose d'un rideau de courtoisie qui permet d'offrir un peu d'intimité. La mid-cabine, quant à elle, a l'avantage de ne pas être trop confinée. On apprécie par ailleurs le bois de type alpi à cajou qui apporte une certaine chaleur dans l'habitacle. Le cabinet de toilette, lui, se montre un peu juste en hauteur, en particulier le seuil de porte. Aux commandes, le pilote profite d'une bonne visibilité périphérique et apprécie les deux panneaux ouvrants de chaque côté de la timonnerie. Quant au tableau de bord, il est suffisamment grand pour recevoir un lecteur de cartes GPS digne de ce nom. Côté cockpit, Beneteau a choisi un système de banquette arrière basculante pour pouvoir d'une part remonter complètement les moteurs et d'autre part agrandir l'espace disponible en déportant l'assise au maximum vers l'arrière. Les puristes du bon vieux Péchoux seront interloqués par la présence du système Airstep sur cette Antares, signe que Timonier peut rimer avec vitesse et aussi que les temps changent. Le dispositif visant à forcer l'air sous la carène est en place depuis 2005 chez le chantier français et il a fait ses preuves sur des petites coques planantes. Aujourd'hui, Beneteau a jugé opportun de le mettre en place sur sa nouvelle Antares qui dépasse à l'aise les 30 nœuds avec une paire de 150 chevaux hors bord Honda. Le bimoteur semble être la formule gagnante pour cette coque. La tenue de cap est bonne, les trajectoires sont précises en courbe et la gîte reste modérée. La vitesse de prédilection de cette 880 se situe autour de 20 nœuds. A cette allure, le rendement est optimal et la vedette n'a pas peur d'affronter un bon maître de houle sans risquer d'endommager le mobilier. La Beneteau Antares 880 ne manque pas d'atout pour l'amateur de croisière adepte d'un plan de pont avec timonnerie. La formule hors bord en mono ou en bimoteur en fait un 29 pieds assez unique sur le marché avec toute la sérénité et la facilité d'entretien inhérentes à ce mode de propulsion. Sans oublier l'avantage du prix avec un tarif d'entrée canon sous la barre des 100 000 euros. Sous-titrage ST' 501